Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode de Sirpurin en Vadrouille. Sirpurin est de retour, toujours avec son magnifique sabre laser, toujours avec sa gueule de con. Tiens, on va l'équiper d'un poisson aujourd'hui. Sirpurin va se battre avec un poisson. Il va tuer un chien. Il est méchant, Sirpurin. Bon, bref, il est toujours dans sa cité impériale remplie de tomates. Enfin, il a foutu son bordel. Tiens, il y a Ide et Yoshi ici. Donc aujourd'hui, nous allons... Enfin, je vais parce que je suis tout seul. Je suis un peu schizophrène parfois, il faut m'excuser. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mod avec des Pokéballs. Des Pokéballs et des Dwimerballs. Donc voilà, c'est dans ce coffre que se situent les Pokéballs et les Dwimerballs. Non, mais c'est bon, je ne porte pas trop de charge. Voilà, je ne porte pas trop de charge. Bon. Les Pokéballs. Donc, il faut s'équiper pour les utiliser d'un Pokéball Launcher et de Pokéballs. Donc j'ai un sac de Pokéballs sur le dos. Hop. Qui a-t-il, citoyen ? Bonjour. Alors, vous avez parié sur des combats de ce moment ? Prenez soin de vous. Oh, il a eu de la chance, lui. Il a eu de la chance. Il a eu du cul. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Hop. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est fini hors la loi. Résiste à l'arrestation, c'est bon. Je n'ai pas peur de toi, petit con. Eh, genre, il est et Yoshi, il m'aide. Attention ! C'est tout ce que vous savez faire. Excellent. C'est deux crétins. Mourrez ! Bon, allez, les fritters, c'est drôle. Je ne sais pas si ils vont y arriver. Finissons-en. Bon, toi, mon pote, tu vas te calmer. Bon, ils ont quand même du mal, hein. Ils sont à deux contre un. Ah, ben, ça y est, ils ont réussi. Bon, bref. Alassa, alassa, alassassin ! Allons. Re-bonjour ! Donc, le jeu a planté au moment où j'ai voulu capturer l'un des deux vieux, là, Idée ou Yoshi, je ne sais pas. Donc, ça nous permet en même temps de savoir... D'accord, ok. Ça nous permet de savoir en même temps qu'il ne faut surtout pas... Ah, putain, le truc du cof. Bonjour. Il ne faut surtout pas... Capturer avec une Pokéball ou une Dwimerball... Les compagnons rajoutés. Donc, up, TGM. Bonne journée. Donc, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, je vais aller à... À Gvatch, parce qu'il y a de l'action là-bas, donc c'est l'occasion, hein. Tant qu'à faire. Et je vais essayer de... Je vais essayer de capturer des gens avec les Pokéball. Et je vais essayer de les envoyer au combat, parce qu'il y a sûrement une possibilité de le faire. Euh... Donc, je vais essayer de trouver comment il faut faire. Je crois... Je crois avoir lu... Je crois avoir lu la solution, en fait. Quelque part. Parce que j'avais testé un petit peu Orling tout à l'heure et je n'avais pas été capable de... Je suis là. De... D'envoyer quelqu'un au... Au combat. Donc, on va tenter la chose. En fait, regardez. Euh... Les Pokéballs pleines. Voilà, c'est ça. Ce sont des... Des espèces de gemmes spirituels. Donc, si je fais ça, est-ce que ça marche ? Non. Et si je fais ça ? Et que... Par exemple, je déséquipe les Pokéballs. Je fais ça. Non, ça ne marche pas ? Bon, bah écoutez, c'est... Eh, d'ailleurs, c'est bizarre. Ah, bah oui, je suis bête. Comme je suis en TGM. Ça n'utilise pas mes flèches. Donc là, en l'occurrence, les Pokéballs. Et... Ça les fait quand même tomber. Donc, du coup, bah, je peux les récupérer. C'est complètement cheaté. Tiens-toi, le vieux, là-bas. Donc, attendez. Je vais faire une petite coupure. Et on se retrouve juste après. Ah, bonjour, les amis. Donc, il y a eu un gros souci, en fait. J'ai téléchargé, donc, la version 1.1. Et la version 1.1... En fait, je ne sais pas si c'est qu'il manquait des trucs ou quoi que ce soit. Mais, je ne pouvais pas lancer les personnes ou les monstres capturés à l'attaque. Là, visiblement, je pourrais. Mais, par exemple, si je vais capture ce garde, là... Voilà. Déjà, les Pokéballs ne sont plus violettes. Franchement, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite... Ouais. Déjà, j'enfreins la loi. Et là... Voilà. Donc, déjà, je peux faire ça. Et ensuite... Voilà. Maintenant, j'ai des fils de Pokéball. Donc, voilà. Release sur Frappe. En fait, la grosse différence, c'est que ce sont les Balls qui ont capture sur Frappe et non l'Arc. Et l'Arc, il ne sert à rien, en fait, finalement. C'est juste histoire d'avoir quelque chose. Donc, field Pokéball, par exemple. Si je le tire sur le mordiant, là. S'il arrête de bouger. On va tirer sur l'Elfe Noir. Et voilà. Je suis en train d'avoir repos à la violence. Oh, ma graisse ! Euh... Vous auriez dû payer la mort. Sauf que, normalement, le garde devrait combattre. C'est tout ce que vous savez faire. À un côté, mais je ne le sais pas. Vous êtes pathétique. Ah, ça y est. Il a mis du temps à réagir, mais il attaque la personne que je lui ai dit d'attaquer. Fini. Bon, bref. Vous avez compris le principe. Maintenant, ce que nous allons faire... On va gare... Enfin, je vais vous montrer quand même les Dwemer Balls, parce que je ne vous les ai pas montrés. Pour vous montrer un peu la tronche qu'ils ont. Voilà, ils sont plutôt jolis. Oh. Il y a un bug. Ah, d'accord. Donc, c'est ce bug-là. Euh... Qui est censé être corrigé dans la 1.1. Donc, bon, nous allons utiliser juste des Poké Balls. Mais, euh, oui, quand je jetais des Dwemer Balls avec la version 1.1, elles ne disparaissaient pas. Mais par contre, je ne pouvais pas envoyer les Pokémon aux... Enfin, les Pokémon. Ah, d'accord. C'est aussi avec les Poké Balls, en fait. C'est juste les fous. Voilà. Une fois qu'elles sont remplies, il n'y a pas de bug. Mais si elles ne sont pas remplies, il y a un bug. Donc, ce que je vais faire... C'est que je vais capturer plein de gens. Donc, euh... Putain, mais vous me saoulez. En fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de vous... Vous savez que... Allons ! Pas la peine d'avoir recours à la violence ! Ah ! Allons ! Halte ! Vous avez enfreint, là ! Mais arrêtez de bugger, bande d'enculés ! Bon. Je ne peux pas... Ah, d'accord, je ne peux pas capturer plus de 6 personnes. Merde, ça craint, ça. C'est pour ça que ça ne marche pas. Bon, ben... Oui, je voulais vous montrer que le... Temple... Le temple... Ah, vous commencez à me casser les couilles. Merde ! Voilà ! Il n'y a plus de brumeur. Le tir purin, il est radical. Donc, ce que nous allons faire, c'est que... Je vais attaquer... Le temple... Du maître des nuages... Pour vous montrer qu'il n'est pas si imprenable que ça. Et pour ça, je vais utiliser mes créatures. Donc, le temple, il est par ici. Donc, c'est parti, on y va. Je vais équiper une des Poké Balls remplies. Voilà, celle-ci, première. C'est parti, la première. Circuit avant, encore une fois, démontrer sa toute-puissance. C'est assez chaud, comment il saute pas haut par rapport à Tenko. Et il court pas vite aussi. Beaucoup plus lent. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous y voilà, le temple du maître des nuages. Donc, je vais m'incruster là-dedans et je vais foutre la merde. Par contre, j'étais obligé de charger une sauvegarde ultérieure, forcément. Donc, du coup, je n'ai pas mes sabres laser et toutes mes armes de merde. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Impossible, non mais rien n'est impossible pour Sir Purin. Pardon. C'est que j'ai écrit une cloque, tout à l'heure. Ça explique tout. Hop. Ferme. Voilà. Ah oui, merde, ça marche pas, le pavé numérique. Voilà, personne ne sort. Alors, qui c'est qui est là ? Salut ! Ça va ? À l'attaque ! Par les yeux, il y a un psychopathe en liberté ! Donc, je vais m'équiper des autres Poké Balls. À l'attaque ! Poké Ball, go ! Non, t'es pas de mon côté. Tu m'as. Personne n'est de mon côté. C'est là que vous vous effondrez. Ça fait deux fois que vous me frappez. Ça fait deux fois que je te frappe, oui. Pourquoi ça n'a pas marché ? Eh, elle est de mon côté maintenant. J'ai pas trop compris, là. Et... Oh, ils sont tombés, ces boulets. Ils doivent être morts. Ils servent à rien. Eh, toi, là-bas. Galad ! Galad ! On attaque quelqu'un ! Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est bizarre. Maintenant, ils sont avec moi, alors que c'est censé être des Poké Balls remplis. C'est quand même assez étrange. Bon, on va rentrer à l'intérieur, et puis on va continuer, mais... Rien n'est impossible pour Sir Purin. Voilà. Salut ! Qu'est-ce que t'es en train de lire ? Baragon. Ahaha ! Oh ! Arrêtez de tuer mes alliés, là ! Ça va pas, non ? C'est pour le dragon ! Ouf ! Je suis de votre côté ! Personne de mon côté. Bonsoir, monsieur. Par les dieux ! Je suis un psychopathe, attention ! Eh ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis de... Tenez-vous prêts ! Voilà ! Ça vous apprendra. Genre, c'est considéré comme des objets volés, c'est bizarre. Mes Poké Balls sont des objets volés. À l'attaque ! Bonjour, monsieur. Vas-y. Explose la gueule à ce mec, là. Mais qu'est-ce que t'attends ? Avec ton sourire de débile. Pardonnez-moi, je n'ai pas le temps de rester discuter maintenant. Mais, 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 mais... C'est pas croyable. Vous ne pouvez pas régler sa passivité. Ah bah voilà. Au moins t'obéis. Et il y a un truc que je me demande. Je voudrais faire un petit test. Ce serait... Bon, déjà, je vais relâcher ces saloperies, là. Parce que j'en ai marre. Je ne vais pas les garder, non plus. Ah, bon. Ah, mais c'est que... Comme je suis en TGM, je peux les faire sortir à l'infini. Ah non. Ah, c'est que ça me les avait renvoyés, en fait. Oh, c'est de baston. C'est horrible. Tout le monde se fout sur la gueule. Oui, donc, ce que je voulais tester, c'était le fameux cheat qui permet de dédoubler les objets. Est-ce qu'ils marchent sur les Pokéballs ? Ça, c'est une bonne question. Donc, il faut que je clique sur, voilà, les parchemins. Hop. Non, ça ne marche pas. Quelle, 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 pas où, quelle, quelle. Mais qu'est-ce qui se passe, ces psychopathes ? A l'aide ! A l'assassin ! C'est énorme. Bon, vous commencez à me souler, à me suivre, là, bande de cons. Voilà. Vous m'avez cassé les couilles, là. Clairement. Bon, on va changer de pièce, voilà. Donc là, il y a quelqu'un. C'est parfait. Donc, je veux faire un autre test, encore une fois. Donc, vas-y, équipe juste cette épée, là, comme ça. Non, juste, create, full, actor, copy. Voilà. Salut, chacun. Bonjour. Bonjour. Bonjour, salut. Je voulais juste dire bonjour, en fait. Bienvenue. Et dites ce que vous avez à dire, je vous... Bonjour. Ça m'éclate. Ah, ça y est, il a dit au revoir. Étonnant. Bon, bref, on s'est assez amusé. Donc, on va capturer des cyrpurins sauvages. Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi vous avez espéré que vous savez que j'êtes fou ou quoi ? Attention ! Eh, pourquoi vous avez espéré que vous savez que j'êtes fou ou quoi ? Ça marche pas sur cyrpurins. Rentrez-moi à ce que vous avez. Ça marche sur les invocations. Attention ! Ça marche pas si bien que ça, avec les invocations, finalement. Eh, pourquoi vous avez fait ça ? Ouais, bon, ça marche pas très bien. Bon, c'est pas très grave. Fermez votre gueule. Y'en a même. Voilà, tout le monde ferme sa gueule. C'est qui le patron, ici ? Ah, putain. Bon, bref. Euh, ben, finalement, j'ai réussi à vous montrer un petit peu l'essentiel de ce mod, hein. La capture de... De l'NPC. Donc, apparemment, ça marche très bien sur les créatures, mais ça ne marche pas sur les créatures invoquées. Il ne faut pas oublier que ça ne marche pas sur les compagnons. Donc, ne l'utilisez surtout pas sur les compagnons, sinon votre jeu plante. Après, c'est des compagnons rajoutés. Je ne sais pas si ça fait la même chose sur les compagnons qui sont d'origine dans le jeu. J'ai pas réussi à capturer mes propres clones, donc ça ne marche pas, manifestement. Et voilà. Bon, après, pour donner une note à ce mod, c'est plutôt amusant. C'est une manière originale de pouvoir capturer des personnes et puis de les invoquer. Par contre, faites attention à ce que vous capturez. Capturez pas les personnes importantes, parce que sinon, vous allez avoir de gros problèmes. Et voilà. Donc, je vais donner 7 sur 10 pour ce mod. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour un prochain épisode de Sir Purin Vadrouille.